Le 12 juillet 1992. Kobo, c'est une expression en lingala qui signifie pour désigner une personne noire. C'était assez instinctif, j'écrivais un morceau. C'est le premier morceau que j'ai sorti, What's My Name ? Et en écrivant le refrain, j'ai trouvé le nom un peu comme ça. Ma vie a vraiment été partagée entre Kinshasa et Bruxelles. Je suis né à Bruxelles, j'y ai vécu quelques années, ensuite on est rentrés. À la chute du régime de Mobutu, on a dû partir. Je suis retourné à Bruxelles, j'y ai fait quelques années, je suis reparti encore à Kinshasa. Et là je suis resté, je pense, de ma quatrième primaire à ma sixième secondaire. J'ai jamais vraiment eu de rêve en tant que tel en fait. C'est plus quand la musique est rentrée dans ma vie que je peux vraiment dire que j'ai commencé à avoir vraiment des rêves. J'ai commencé à rapper plus ou moins en 2013. J'avais des amis qui faisaient déjà de la musique. Et donc à force de les côtoyer et d'aller en studio avec eux et tout, j'ai commencé un petit peu à me prêter au jeu. J'ai eu un rapport à l'écriture un peu plus profond, bien avant la musique en fait. J'avais déjà un petit peu cette tendance à écrire un petit peu ce que je pensais, à écrire des histoires ou à avoir un petit journal intime, des choses comme ça. Elle a été très importante, elle a été très importante tant dans la musique que dans la vie en fait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé en fait à avancer dans mes projets. Et c'est pratiquement grâce à lui en fait, ou à cause de lui et grâce à lui que je me suis retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu une relation particulière avec lui parce qu'il était toujours là en fait pour me donner un conseil, pour me donner un coup de pouce sur les réseaux sociaux ou même dans, vraiment à tous les niveaux en fait. J'ai porté un petit peu un masque pour des raisons surtout artistiques, qui me permettent un peu de proposer quelque chose de différent par rapport à ce que les autres proposent. Ce que je voulais dans un premier temps c'est mettre en avant ma musique et moi un petit peu me mettre en retrait. Ce qui a changé c'est que j'avais un album à sortir et donc voilà, je pensais que c'était quand même assez important de créer du lien aussi avec mon public parce que tout seul on n'est pas grand chose. Il y a cet esprit critique qu'il faut avoir dans le travail qu'on fait. Il y a une certaine rigueur, il faut faire attention à la grammaire, aux fautes d'orthographe, à la tournure des phrases. Il y a une exigence qui est assez forte. Côtoyer ce genre de milieu et côtoyer ce genre de personnes et ce genre de travail, ça a un petit peu imprégné ce que je fais aussi un petit peu dans le rap. Quand je fais un morceau de rap, à un moment donné je me dis toujours que j'essaie de voir si ce que je dis a un sens ou si ce que je dis a un impact sur les gens. C'est ma carte de visite, c'est l'album qui permet à la personne qui ne me connaît pas de savoir qui est Kobo et de se faire vraiment une idée sur la personne que je suis et sur mon univers. J'ai choisi ce nom en fait parce qu'il reflète vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis passé des études à la musique, je me dis un petit peu que c'est un essai et qu'on verra ce que la vie décidera. L'idée c'était vraiment d'exprimer cette dualité. Cette dualité montrait différents aspects de ma personnalité. Un aspect plus calme, plus doux et un aspect un peu plus colérique, un peu plus trash. Il fallait vraiment que cette dualité soit représentée, mais en formant vraiment un ensemble cohérent quand même. Et l'idée c'était vraiment ça, avoir un univers qui permet à l'auditeur de voyager un petit peu.